Bien, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de vous être déplacés pour cette conférence d'aujourd'hui qui est organisée, je m'appelle Louis-Philippe Lampron, je suis professeur à la Faculté en droits et libertés de la personne, je suis également membre du GEDEL qui est le groupe d'études en droits et libertés de la Faculté de l'Université, c'est ce groupe-là qui organise la conférence d'aujourd'hui et on a le très grand plaisir d'accueillir M. Alain Deneau, ce n'est plus une surprise puisqu'il est à côté de moi évidemment, de toute façon vous vous êtes déplacés pour ça, donc ça tombe bien. M. Deneau est docteur en philosophie de l'Université Paris VIII et actuellement il enseigne la pensée critique en sciences politiques à l'Université de Montréal, donc évidemment il n'a pas besoin de présentation pour beaucoup d'entre nous, mais M. Deneau est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages au cours des dernières années sur la thématique des droits de l'homme, le lien entre des violations des droits de l'homme avec l'exploitation de ressources minières dans les pays occidentaux. Il a écrit notamment deux ouvrages, dont l'ouvrage Noir Canada, Pillage, Corruption et criminalité en Afrique, ça a été publié en 2008 et évidemment ça a été très médiatisé puisqu'il y a eu un litige très très médiatisé également avec la compagnie minière canadienne Barrick Gold dont on a beaucoup entendu parler, que beaucoup ont présenté comme étant une poursuite buyer contre M. Deneau, donc peut-être qu'on pourra en parler au cours de la conférence d'aujourd'hui. Il a également écrit Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale, donc publié en 2012. Et plus récemment, le professeur Deneau s'est intéressé à la problématique des paradis fiscaux en publiant notamment Paradis fiscaux à la filière canadienne en 2014. Donc voilà, la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Les sociétés minières canadiennes et les atteintes aux droits fondamentaux, appel à la vigilance citoyenne » et sans plus d'attendre, je vais céder la parole aux conférenciers d'aujourd'hui, M. Deneau. Merci. Merci beaucoup au professeur Deneau pour l'initiative, l'invitation. C'est très important d'aborder une question qui tente à passer au second plan dans l'actualité qui est celle du rôle du Canada quant à l'industrie extractive mondiale. Étant donné que lorsqu'on parle de l'industrie séminaire de plus en plus aujourd'hui, on tente à revenir à des questions intérieures, ce qui est compréhensible. Il ne faudrait pas oublier quel est le rôle du Canada par rapport à cette filière d'activité-là à l'échelle internationale et elle est particulière. En 35-40 minutes, je vais plus balayer du regard une problématique qui nécessiterait tout un séminaire, d'aller dans le détail, mais je pourrais simplement poser les choses de deux manières pour commencer. En rappelant d'abord que c'est une chose qui évolue, mais longtemps le Canada s'est présenté comme l'ami du genre humain, comme vraiment le modèle d'un démocratique planétaire où tous voulaient converger et tous, malgré les politiques du gouvernement Harper, malgré que le Canada a de moins en moins une bonne reputation quant à des enjeux écologiques ou sécuritaires par rapport à la question du protocole de l'Octobre ou de l'Afghanistan, il reste que lorsqu'il y a eu un attentat, entre guillemets, pour définir ce terme, à la colline parlementaire, il y a quelques jours, on a ressorti le refreint du Canada, modèle d'une démocratie exemplaire, pays libre, tout le monde veut accourir, ainsi de suite. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce pays qui se targne ainsi exemplaire, enfin accueille en même temps, chez lui, 75% des sociétés minières mondiales. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et il s'agit d'une filière d'activité industrielle qui est très controversée. Il y a un dossier écologique, sécuritaire, un dossier contre les droits humains très sombre. Je vais se demander pourquoi ce pays qui est si virtueux est en même temps l'hôte de cette industrie si controversée. Aujourd'hui, si on prend au hasard une société minière dans le monde, il y a trois chances sur quatre qu'elle soit canadienne. C'est aussi clair. C'est ça que je vais essayer de comprendre pourquoi. D'abord, dans ce qui concerne le dossier, lorsqu'on s'intéresse à l'industrie minière et aux sociétés, le plus souvent canadiennes, qui sont concernées, on se rend compte que ces sociétés sont impliquées d'une manière établie factuellement ou alléguée dans des cas d'abus très graves. Pollution massive, atteinte à la santé publique, trafic d'armes, corruption politique, collision avec des seigneurs de guerre, mobilisation de mercenaires, partenariat économique avec des dictateurs, et ainsi de suite. Il suffit, comme très souvent, de se poser les bonnes questions pour arriver aux réponses. Ce n'est pas si sorcier d'obtenir l'information. C'est une information qu'on peut trouver et colliger dans une documentation internationale pléthorique, fort diversifiée d'ailleurs, que ce soit peut-être des rapports de l'ONU en ce qui concerne, par exemple, la guerre des Grands Lacs en Afrique en 1996 à 2003, ou encore des rapports de commissions parlementaires, ou des rapports d'organisations indépendantes comme l'administration internationale, l'Union de l'Ouest, ou encore des enquêtes de reporters qui sont dans un pays pendant une longue durée qui finissent par très bien connaître le terrain, ou encore des ouvrages d'alternistes ou spécialistes de régions du Sud, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un travail que je me suis donné à faire à une certaine époque. Lorsqu'on fait la synthèse de toute cette documentation-là sur les sociétés canadiennes impliquées dans des cas d'abus, voire même de crimes parfois, on se rend compte que virtuellement il y a dans le monde un rapport, un livre noir sur les sociétés canadiennes en Afrique, et ce qui s'est fait en quoi consister mon travail depuis sept ou huit ans, ça a été de colliger cette information-là et d'en faire une synthèse. Ces cas d'abus ont lieu dans de nombreux pays et sont référencés par des sources très diversifiées, mais très souvent crédibles, par des acteurs eux-mêmes de nombreux pays qui évoluent dans des corps de métiers très différents, autant des sociologues, des journalistes, que des enquêteurs, que des fonds. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque, à peu près chaque source présente la documentation obtenue comme ayant été difficile à obtenir, à obtenir, à glaner, c'est-à-dire que tel rapport de ONG, telle enquête de terrain, tel rapport en matière de santé publique sera très souvent présenté lorsqu'on lit le volet méthodologique, par exemple, lorsqu'on lit l'introduction attentivement, on va toujours nous dire, à un moment donné, pour telle ou telle raison, il est très difficile de tenir les renseignements, il y a eu des méthodes literatoires, les familles canaux portent très souvent, acceptées. Donc, au fond, ce qu'on peut dire, c'est que ces données qu'on a sur de très nombreux cas d'appui concernant de très nombreuses sociétés canadiennes, dans de très nombreux pays du Sud, ne sont que des coups de sonde par rapport à une situation globale qui est encore plus difficile à présenter d'une manière exhaustive. On peut citer une étude du Canadian Centre for the Study of Resource Conflicts, qui est parmi il y a quelques années, qui disait que le tiers des conflits relatifs aux opérations d'une société minière dans le monde impliquaient les sociétés canadiennes. C'est très simple, sans me perdre dans les sources et les détails. Je peux juste citer peut-être deux ou trois cas qui montrent que ce ne sont pas des paroles en l'air. Voici, on prend par exemple le cas de la CEMOS au Mali. On se rappelle que dans les années 1990-2000, un consortium constitué de la société sud-africaine Anglo-Gold et de la canadienne I am Gold, littéralement je suis de leur nom I am Gold, a exploité une mine d'or à ciel vert, Asadiola et une autre Agathella au Mali, en provoquant littéralement des désastres dans la santé publique et la protection des écosystèmes. Non seulement il y a eu énormément de poussière dans laquelle se mêlaient des particules toxiques respirables, non seulement les employés ont été exposés aux cyanures, non seulement il y a eu énormément de problèmes de ce point de vue-là, mais en plus on s'est rendu compte à un moment donné que le pétail mourrait, que les oiseaux mourraient, que le paysage devenait une sorte de perspective lunaire, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les femmes se mettaient à faire des fausses couches en Syrie. Et donc Camille Vitry, qui est une réalisateur estonnante qui était présente et qui a été sur ces choses, c'est, c'est rendu compte qu'on se mette les globales, Agathe est là par exemple qu'il n'y avait pas d'enfants de moins de 3 ans parce que la mine était en opération depuis 3 ans. Et on a diligenté une enquête du point de vue du ministère de la Santé en Mali et cela a donné une certaine corroboration qu'on est à penser que c'était vraiment dû à la négligence dans le traitement des déchets de la mine. Maintenant, quand on essaie de voir, quand on remonte un peu plus loin, on se demande qu'est-ce que font les agences de développement dans les pays du Sud, on se rend compte que la mine en question, la Cémos, était alimentée en énergie par un barrage qui s'était situé sur le fleuve du Sénégal, par deux barrages qui avaient été érigés dans le cadre d'un projet impliquant la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Et l'érection de ces deux barrages-là a provoqué, elle aussi, des désastres en matière de santé publique, d'environnement. Les eaux ont débordé sur des terres arabes, il n'a plus été possible de pratiquer la pêche, il n'a plus été possible de pratiquer l'agriculture comme avant. Évidemment, toute la question de l'élevage a été compromise, on a provoqué des réfugiés environnementaux. Les eaux sont devenues étales lorsqu'il y avait deux barrages, on ne vivait plus selon la logique et le cycle des crues et des décrus qui, au fond, bon an, mal an, c'est une économie indigente qu'on s'entend, mais bon an, mal an régulait quand même les rapports au monde. Tout d'un coup, ces deux barrages-là ont en quelque sorte mis fin à des pratiques qui étaient ancestrales. Et ces eaux, devenant stagnantes, ont favorisé le développement de microbes qui ont eux-mêmes provoqué des maladies en série, ce qui a amené l'ONU à développer des dispensaires de fortune pour soigner des gens qui étaient soudainement malades de toutes sortes de problèmes qu'on ne connaissait pas avant. Et au bout du compte, ça a exalté, accentué un certain nombre de tensions qui existaient déjà entre certaines communautés, de sorte que le tout a dégénéré en guerre civile. Et évidemment, la construction des barrages a surtout favorisé les grandes entreprises qui ont été invitées à les construire, essentiellement des Canadiens, c'est la Baleine, des Sceaux, d'Exut, Roche, de Suisse, et à l'époque Hydro-Québec International, qui était la filiale internationale d'Hydro-Québec et qui se comportait d'échelle internationale, et plus ni moins que comme une entreprise privée. Donc là, on a, évidemment, si on remonte en amont, je fais une sorte de travaux d'une arrière, on a l'Avidie, l'Agence canadienne de développement international, qui est aujourd'hui intégrée au ministère des Affaires étrangères et du commerce international, qui participait financièrement à ce projet et qui a même milité pour qu'on aille de l'avant en sollicitant intensément la Banque mondiale, par exemple, et d'autres fonds de développement internationaux. Donc on a des données publiques, c'est quand même de ça qu'ils savaient qu'on parle de budget d'aide, des données publiques, des contribuables, qui sont souvent des membres de la classe moyenne, parce que les entreprises font de moins en moins d'impôts, on le sait, c'est un autre problème, mais les contribuables de la classe moyenne qui financent des budgets d'aide, qui permettent à des entreprises d'être financées dans des projets qui ne visent pas le développement, comme on le dit, des pays du Sud, mais le développement des sociétés canadiennes dans les pays du Sud, qui, elles, tirent profit de ces investissements-là pour se donner les infrastructures dont elles ont besoin dans les pays du Sud pour développer des exploitations extrêmement exigeantes, comme une mine d'or assez humain, qui, je n'ai pas le temps d'aller en détail, mais profitera à peu près à personne, si ce n'est qu'un investisseur qui y ont joué gros. On n'est pas tant que ça en même temps, parce que c'est avec l'aide d'instants étatiques qu'on pourrait bien financer ce type de projet. Donc on est face à des situations problématiques de cet ordre. Je pourrais citer l'Eurochia-Montana, aussi en Roumanie, pour montrer que le problème ne concerne pas que le Sud, mais aussi tout l'Est de l'Europe et jusqu'à la Grèce. Maintenant, la Turquie et, évidemment, il y a des pays en Asie, en Amérique du Sud qui sont concernés. Je ne sais pas si c'est passé sur la pléthore d'exemples qui existent, tant est qu'on se pose les bonnes questions. Le problème le plus préoccupant, évidemment, et j'ai un petit peu l'impression de redoter, parce que j'en ai parlé souvent, mais malheureusement c'est un cas historique gravissime et on n'en parle pas, c'est la question de la guerre, principalement dans l'Est du Congo, mais dans toute la région des Grands Lacs africains entre 1996 et 2003, pour citer les dates officielles, qui consistait pour les belligérants qui ont créé de très nombreux fronts. C'est une guerre très complexe qui a fait indirectement, disons, des millions de morts. C'est assez difficile de compter des morts indirectes d'une guerre, mais il reste qu'on peut parler d'une catastrophe et ça suffit, on n'a pas besoin de chiffrer tout. Il y a eu une catastrophe au tournant du siècle dans cette région-là, à l'occasion d'une guerre qui a amené les belligérants à sécuriser cette lignée, de façon à être les intermédiaires de grandes sociétés qui convoitaient les minerais et qui, et bon, et l'intérêt pour les belligérants, c'était être les intermédiaires de ces grandes sociétés-là et évidemment de toucher au passage un médium. Et le tout a commencé lorsque, il faudrait refaire toute l'histoire de l'ex-Allier qui s'appelle maintenant la République démocratique du Congo, assez abusivement, je peux faire dire le Congo-Kinshasa, mais on pourrait rapidement rappeler que l'optocrate dictateur qui était en place depuis des décennies, Joseph Mokutu, au début des années 90, après la chute du mur de Berlin, à l'époque où, dans le contexte de la guerre froide, les enjeux et les stratégies géopolitiques se transformaient. Et donc, à l'époque où Joseph Mokutu, cette dictateur était moins utile pour les puissances occidentales qu'avant, parce que toute la logique de l'échiquier international s'est trouvée transformée, Joseph Mokutu s'est trouvé en quelque sorte de lâché par ses anciens soutiens, la France, la Belgique et les États-Unis, et a dû également en quelque sorte céder sur ce qui relevait de sa chasse gâtée, c'est-à-dire du secteur minier du coup de l'ex-Allier. Il faut voir que l'ex-Allier, le cours actuel d'Anglo-Kinshasa, c'est un pays qui est absolument riche en minerais, c'est le seul pays au monde où on retrouve tous les éléments du tableau périodique, il y a du l'or, il y a du pétrole, il y a du colitan, on peut aussi, en construisant des barrages, produire de l'électricité massivement, il y a des diamants, tout ce qu'il y a en plus dans d'autres domaines, il y a du bois, ainsi de suite, de l'eau, c'est un pays extrêmement riche. La richesse est inversement proportionnelle à celle de ses citoyennes et des citoyens. Et donc, on connaît que le coup d'envoi dans ce pays pour la guerre, lorsque Mobutu a dû, en quelque sorte, céder en déconcessions qui appartenaient à des sociétés d'État, qui étaient des sociétés d'État vouées tout simplement à satisfaire l'appétit insatiable des représentants du régime, ça a été donc de concéder une concession d'exploration à Barrigold de 82 000 km². Donc, Barrigold a négocié avec son dictateur pour obtenir une concession de 82 000 km² pour faire de l'exploration, et ça, c'était le signal qui a été lancé. Comme quoi, en fait, tout était à prendre, que tout allait être, en quelque sorte, céder aux enchères, et ça a aiguisé beaucoup d'appétit sur le terrain, comme à l'échelle internationale, et c'est là qu'on a vu des mouvements robains se constituer pour contrôler les territoires, notamment au Katanga et dans l'Est Congolais, dans les deux Kibou, pour, et en Étourie, et dans la province orientale, pour contrôler les sites qui étaient convertis par les sociétés de façon à s'imposer comme les intermédiaires, et on a vu apparaître des sociétés comme la MFI, des sociétés canadiennes, comme la MFI, comme Kinross, comme Emerson, comme Lamdin, comme First Quantum Minerals, dont le représentant était d'ailleurs Joe Clark, l'ancien communiste du Canada, négocier avec des rebelles, parfois avant même que l'un d'entre eux devienne président, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila, négocier avec lui pour obtenir des concessions de façon à financer sa croisade vers le pouvoir, pour qu'une fois, au pouvoir, il donne satisfaction aux partenaires des sociétés linéaires qui ont permis d'accéder au pouvoir. C'est une histoire, je vais arrêter là parce qu'on pourrait en parler très longtemps, c'est lié aussi à la tragédie rwandaise de 1994, c'est très complexe et on n'a pas le temps de le tenter, il a tout à fait de l'allure. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y avait là en matière d'enquête de la part de l'ONU, et on a cité des sociétés canadiennes en grand nombre qui avaient été présentes, parce qu'on vit donc. J'ai oublié d'aller plus vite, mais la question c'est donc de savoir, une fois qu'on a compris que l'heure est grave, que la situation est inquiétante, c'est de savoir pourquoi les sociétés minières choisissent de s'enregistrer au Canada à hauteur de 75%, alors qu'elles ne sont pas nécessairement actives ici. Et donc, j'ai eu l'étude de notre hypothèse, je dis note, j'ai parlé beaucoup en identité innovatrice de William Sachet sur ces questions-là à l'époque. En fait, l'idée c'est que le Canada s'impose comme un paradis réglementaire judiciaire et fiscal du domaine millier mondial. Et quand je parle de paradis, évidemment, je fais allusion à ce qu'on appelle aussi par ailleurs les paradis fiscaux. Et il y a peut-être quelque chose qui peut sembler outrancier à comparer le Canada au Bahamas, à la Suisse ou à Singapour. Il reste qu'il faut faire une halte et comprendre ce qu'il en est des législations de complaisance et des paradis fiscaux dans le monde. Quand on considère qu'il y a, dans le monde, des paradis fiscaux et des législations de complaisance par dizaines, il y en a quelques 80 ou 90. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chacune d'entre elles a une compétence particulière. Chaque législation de complaisance offre des produits, des services particuliers. On ne fait pas la même chose en Irlande qu'on trouve au Bahamas. On ne fait pas la même chose aux îles Seychelles qu'on fait aux îles Marshall. On ne va pas au Bélis comme on va au Libéria. C'est-à-dire que dans chaque législation de complaisance, on peut parler un peu comme des boutiques d'un centre commercial. Il y a des spécialités. Si on veut pratiquer leur ordinateur, on va à Luxembourg. Si on s'intéresse aux droits de propriété intellectuelle qu'on veut défiscaliser, on va en Irlande. Si on veut agir dans le domaine de l'assurance sans respecter de lois particulières, on va aux îles Turques et Caïques. Si on s'intéresse au domaine de la finance à risque, on va aux îles Caïmans. Pour les particuliers richissimes qui travaillent à l'échelle internationale de l'île de Jersey. Pour les contrôlables canadiens à la Barbade. Chaque paradis fiscal a sa compétence propre pour le transport maritime. C'est évidemment Libéria. Pour la pharmaceutique, c'est la Côte d'Ivoire. Chaque pays ultralibéralise un secteur d'activité particulière, un champ de législation pour attirer les capitaux. Parce qu'on sait que les capitaux seront attirés là où il y a le moins de contraintes de nature fiscale légale. C'est le jeu que joue le Canada qui concerne le domaine minier. La plupart des sociétés minières qui s'inscrivent au Canada proviennent de l'étranger et ont des intérêts à l'extérieur du pays. On se sert du Canada littéralement comme d'un paradis fiscal. C'est-à-dire que d'Australie, d'Israël, de Suède, de Belgique, de France, des États-Unis, on crée des sociétés, notamment à Toronto, pour exploiter des ressources, des sites, pour mener des travaux d'exploration qui n'ont pas lieu ici. Mais qui vont avoir lieu en Lycée, en Équateur, en Colombie, en Argentine, au Chili, au Mali, au Burkina Faso, en Tanzanie, en Papouasie-Nivelle-Guinée, en Indonésie, en Roumanie, en Carles-Borne. Donc, en fait, les investisseurs viennent ici, créent leur société, profitent d'un cadre législatif qui est avantageux d'un point de vue fiscal, réglementaire, judiciaire, politique, et d'ici, gèrent des projets à l'étranger. Et ce qui fait que le Canada attire ses sociétés ainsi, c'est six raisons. Il y a six raisons, c'est ce que je vais essayer de décliner dans un petit quart d'heure, et six raisons qui font que les investisseurs vont choisir le Canada comme lieu d'enregistrement plutôt que l'Allemagne, la France ou même les États-Unis. C'est pour des raisons à la fin historique et contemporaines. D'abord, au Canada, on offre dans le secteur boursier un cadre réglementaire très avantageux quand il y a le temps de divulguer de l'information. Et ça, dans le domaine minier, c'est absolument important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine minier, très souvent, une façon de faire des fonds, c'est évidemment de l'extérieur du minerai, puis de l'écouler sur les marchés de façon à enregistrer les dividendes. C'est la façon la plus traditionnelle des dividendes. Mais il y en a une autre, moins connue, mais toute société efficace, il y a la spéculation pour ça. Une start-up du domaine minier, un junior, une société qui est constituée de quelques ingénieurs et d'experts en marketing de Toronto, qui n'a absolument pas les moyens d'exploiter quelques mines que ce soit, ni les compétences, ni la quincaillerie, ni quoi que ce soit, mais qui sait s'y prendre étant donné un réseau de contacts favorable pour obtenir des concessions dans le monde, en faire l'exploration et déterminer si elles ont un potentiel ou pas, souvent en exagérant un petit peu parce que c'est justement le jeu de la spéculation, qui peuvent faire beaucoup d'argent dans la mesure où, sous l'effet d'une annonce publique sur les marchés financiers, on peut voir la valeur d'une action bondie. Nous, ici, on pourrait créer une petite société minière, découvrir en temps amis une mine d'or qu'on présenterait sur les marchés comme étant prolifique. Et évidemment, au moment de créer la société, on se serait donné à chacun des actions qu'on aurait achetées à 10 cents l'unité. Et au moment de faire l'annonce, il y aurait un intérêt pour le titre. Évidemment, on aurait des liens avec la presse économique, on aurait des liens avec un certain nombre de courtiers, avec un certain nombre d'intermédiaires. De sorte que l'action qui vous dissende au début de la journée peut valoir 3,5 $ à la fin de la journée. Et si on en a 100 000, ça fait tout un profit. Donc, par le biais de la spéculation, on en vient très souvent à s'enrichir dans un processus boursier qui se fait parfois à l'insu complète des populations qui constatent qu'aucune perpétite n'a été faite lorsqu'une société s'est installée. Mais la société peut néanmoins s'enrichir sur la base de cette acquisition-là qui se fait souvent via la corruption, via le trafic d'influence, via un certain nombre de processus que l'on sait illégaux, voire criminels. Pourquoi je parle des modalités de divulgation d'information ? C'est qu'à la base de Toronto, il est très facile à Toronto de pratiquer le délit d'initié. Lorsqu'on se fait penser, il y a des mécanismes qui font qu'on peut, à huis clos, régler un différent sans même qu'il soit dit publiquement si on a été reconnu coupable ou pas. Et donc le Canada procède là aussi un peu comme un paradis fiscal dans le sens où l'opacité règne, y compris au sein des organismes qui ont pour mandat de contrôler l'activité financière sur les marchés intérieurs. Je suis obligé d'aller un peu vite, mais ça c'est le premier point. Ce n'est pas le plus important, mais il donne le fond. Le deuxième point concerne l'investissement comme tel. D'un point de vue fiscal au Canada, il y a des programmes qui incitent les investisseurs à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. Il y a notamment le programme d'actions accréditives qui amène les investisseurs à avoir un retour financier d'ordre fiscal lorsqu'ils placent leurs actifs dans une société minière plutôt que dans le sirop d'érable ou l'éolienne ou tout ce que vous pouvez imaginer, l'économie solidaire ou quoi que ce soit. Donc il y a un soutien qui fait que se constitue à Toronto le bas de laine de l'industrie minière mondiale. Vous avez un film comme « Katanga Business » de Thierry Michel qui est très intéressant. C'est un film sur le rapport entre la Belgique et l'ancienne colonie belge qui est le programme qui est déjà fait aujourd'hui avec des investisseurs des potentats belges sur place. C'est vraiment un film critique sur l'histoire et la réalité contemporaine de la Belgique au concours. Et là, à un moment donné, on a un ingénieur belge qui se tombe vers la caméra et qui dit « Lorsqu'on a à trouver des capitaux pour financer notre mille, on va au Canada. » Et on voit un dessin effectivement un peu plus tard dans le documentaire des investisseurs canadiens, se pointer, regarder… En fait, en gros, il ne cite pas une série de pays les sentiers au Canada parce qu'il est tenté dans le domaine de l'industrie qu'alors qu'on a besoin d'argent, on se tombe vers le Canada parce que le Canada soutient fiscalement l'investissement dans ce secteur-là. Voilà, donc le Canada attire ainsi les sociétés sur ce plan. Le troisième point, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces points-là sont coordonnés, ils sont accords ensemble. Le troisième point concerne la diplomatie canadienne. Dans le pactole, quand le Canada invite les sociétés minières à s'enregistrer chez lui, le Canada dit « Venez chez nous, du point de vue réglementaire, on pratique à peu près le laisser-faire, on pourrait dire sur les marchés assez librement, ce que vous avez comme mine en se rappelant quelque peu fantaisiste, on ne sera pas regardant. » D'autre part, on finance l'investissement. Donc, en fond, les contribuables se trouvent à subventionner indirectement l'investissement spéculatif dans le domaine minier. Et troisièmement, on vous garantit une diplomatie de complaisance dans les pays où vous évoluerez. Donc, lorsque vous serez au Chine, lorsque vous serez en Argentine, lorsque vous serez au Mali, ou en Indonésie, ou en Roumanie, et que ça ira mal, et que les populations protesteront, et que les gouvernements rechigneront à vous donner des permis, et que les droits de douane vous paraîtront trop élevés, et qu'il y aura trop d'impôts, nous, on va mettre sous pression le gouvernement localement pour qu'il aménage le territoire, pour qu'il lui donne accès à l'électricité, pour qu'il lui donne accès à l'eau, pour qu'il abaisse les droits de douane. On va passer par la Banque mondiale pour générer, sur la forme de métastases, des codes miniers ultra permissifs, qui ressemblent à ceux du Québec, en fait, avec un modèle, de façon à permettre l'accès aux ressources et un droit tacite à polluer inscrit dans la loi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui explique aussi, c'est ce que révèle, ce que traduit, au fond, parce que la symbiose du corps politique canadien avec l'industrie minière, quand on considère le nombre de premiers ministres provinciaux ou fédéraux du Canada qui ont travaillé dans ou pour l'industrie minière au terme de leur carrière politique, qui a Joe Clark avec First Phantom Minerals, Brian Mulroney chez Paris Gold, Jean Chrétien dans un bouquet de sociétés, notamment la Thinking Mining Corporation, Brian Toppin sur un plan provincial, et on pourrait parler de la fameuse prise d'otage de Robert Fowler et de Louis Gué, il y a quelques années. Bon, deux personnages assez étranges, puisque Louis Gué, par exemple, prenait souvent des congés sans solde pour travailler pour une société minière, pour aller sur le don, mais ensuite revenait dans l'appareil d'État, de ce qu'on ne savait pas si c'était un investisseur mini qui faisait de temps en temps de la diplomatie où un diplomate qui, de temps en temps, allait dans le secteur minier, où on avait un phénomène de porte tournante assez gênant, il a fait partie des victimes de cette prise d'otage. Et Robert Fowler qui s'est présenté comme une sorte de saint dans cette histoire et quand même, aujourd'hui, le conseiller d'éthique de Barry Gold, et il contribue à faire du nettoyage éthique pour cette société qui est pourtant fort controversie. Donc, ça, c'est les trois premiers points. Il y en a trois autres. Je les débite très rapidement. Ils sont un peu moins spectaculaires. Donc, le premier point, c'est qu'on peut vendre sa salade facilement sur les marchés. Il n'y a pas d'encadrement quant à la divulgation d'informations qui est aussi strictes ailleurs. Le deuxième point, c'est qu'on finance l'investissement. Le troisième point, c'est que lorsqu'on est sur place, il y a une diplomatie qui nous soutient. Donc, ça fait partie du sécurisme canadien, finalement, international. Et le troisième point concerne l'impunité. C'est que de fait ou de droit, et là, je peux citer le Pobono Publico, qui est une instance de Harvard qui a étudié les systèmes de justice du monde, il est anormalement difficile de poursuivre au Canada une société minière pour ce qu'elle fait à l'étranger. de droit ou de fait, au civil comme au criminel, à part de très rares exceptions, les demandeurs qui cherchent à obtenir réparation au Canada pour ce que fait l'industrie minière canadienne à l'étranger. Il y a aussi toute une histoire à la Bourse de Toronto en ce qui concerne les modalités de contrôle, c'est-à-dire qu'il est très facile à Toronto de pratiquer le délit d'initié. Lorsqu'on se fait penser, il y a des mécanismes qui font qu'on peut, à huis clos, régler un différent sans même qu'il soit dit publiquement si on a été reconnu coupable ou pas. Et donc, le Canada procède là aussi un peu comme un paradis fiscal dans le sens où l'opacité règne, y compris au sein des organismes qui ont pour mandat de contrôler l'activité financière sur les marchés intérieurs. Je suis obligé d'aller un peu vite, mais ça c'est le premier point. Ce n'est pas le plus important, mais il donne le fond. Le deuxième point concerne l'investissement comme tel. D'un point de vue fiscal au Canada, il y a des programmes qui incitent les investisseurs à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. Il y a notamment le programme d'actions accréditives qui amène les investisseurs à avoir un retour financier d'ordre fiscal. lorsqu'ils placent leurs actifs dans une société minière plutôt que dans le sirop d'érable ou l'éolienne, tout ce que vous pouvez imaginer, l'économie solidaire ou quoi que ce soit. Donc, il y a un soutien qui fait que se constitue à Toronto le bas de laine de l'industrie minière mondiale. Vous avez un film comme Katanga Business de Thierry Michel qui est très intéressant. C'est un film sur le rapport entre la Belgique et l'ancienne colonie belge, qui est le promo qui est déjà assez aujourd'hui, avec des investisseurs des potentats belges sur place. C'est vraiment un film critique sur l'histoire et la réalité contemporaine de Belgique au concours. Et là, à un moment donné, on a un ingénieur belge qui se tombe vers la caméra et qui dit « Lorsqu'on a à trouver des capitaux pour financer notre mille, on va au Canada. » Et on va investir effectivement un peu plus tard dans le documentaire des investisseurs canadiens, se pointer, regarder... En fait, en gros, il ne sait pas ne s'y payer les sentiers au Canada parce qu'il est entendu dans le domaine de l'industrie qu'alors qu'on a besoin d'argent, on se tombe vers le Canada parce que le Canada soutient fiscalement l'investissement dans ce secteur-là. Voilà, donc le Canada attire ainsi les sociétés sur ce plan. Le troisième point, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces points-là sont coordonnés, ils sont accordés ensemble. Le troisième point concerne la diplomatie canadienne. Dans le pactole, quand le Canada invite les sociétés minières à s'enregistrer chez elle, chez lui, le Canada dit « Venez chez nous, du point de vue réglementaire, on pratique à peu près le laisser-faire, on pourrait dire sur les marchés assez librement, ce que vous avez comme mine, en se rappelant quelque peu fantaisiste, on ne sera pas regardant. » D'autre part, on finance l'investissement. Donc, en fond, les contribuables se trouvent à subventionner indirectement l'investissement spéculatif dans le domaine minier. Et troisièmement, on vous garantit une diplomatie de complaisance dans les pays où vous évoluerez. Donc, lorsque vous serez au Chine, lorsque vous serez en Argentine, lorsque vous serez au Mali, ou en Indonésie, ou en Roumanie, et que ça ira mal, et que les populations protesteront, et que les gouvernements rechigneront à vous donner des permis, et que les droits de douane vous paraîtront trop élevés, et qu'il y aura trop d'impôts, nous, on va mettre sous pression le gouvernement, localement, pour qu'il aménage le territoire, pour qu'il lui donne accès à l'électricité, pour qu'il lui donne accès à l'eau, pour qu'il abaisse les droits de douane. On va passer par la Banque mondiale pour générer, sur la forme de métastases, des codes miniers ultra-permissifs, qui ressemble à ceux du Québec, en fait, avec un modèle, de façon à permettre l'accès aux ressources, un droit tacite à polluer, inscrit dans la loi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui explique aussi, c'est ce que révèle, ce que traduit, au fond, parce que la symbiose du corps politique canadien avec l'industrie minière, quand on considère le nombre de premiers ministres provinciaux ou fédéraux du Canada qui ont travaillé dans ou pour l'industrie minière au terme de leur carrière politique. Là, Joe Clark avec First Mountain Minerals, Brian Mulroney chez Patrick Gold, Jean Chrétien dans un bouquet de sociétés, notamment les Thinking Mining Corporation, Brian Toppen sur un plan provincial, et on pourrait parler de la fameuse prise d'otage de Robert Fowler et de Louis Gay, il y a quelques années. Bon, deux personnages assez étranges, puisque Louis Gay, par exemple, prenait souvent des congés sans solde pour travailler pour une société minière, pour aller sur l'ombre, et ensuite revenait dans l'appareil d'État, de ce qu'on ne savait pas si c'était un investisseur minier qui faisait de temps en temps de la diplomatie ou un diplomate qui, de temps en temps, allait dans le secteur minier, qu'on avait un phénomène de porte-tournante assez gênant. Il a fait partie des victimes de cette prise d'otage. Et Robert Fowler, qui s'est présenté comme une sorte de saint dans cette histoire, est quand même aujourd'hui le conseiller d'éthique de Barry Gold, et il contribue à faire du nettoyage éthique pour cette société, qui est un dossier pourtant fort contre le principe. Donc, ça, c'est les trois premiers points. Il y en a trois autres, je les débite très rapidement. Ils sont moins spectaculaires. Donc, le premier point, c'est qu'on peut vendre sa salade facilement sur les marchés. Il n'y a pas d'encadrement quant à la divulgation d'informations qui est aussi strictes ailleurs. Le deuxième point, c'est qu'on finance l'investissement. Le troisième point, c'est que lorsqu'on est sur place, il y a une diplomatie qui nous soutient. Donc, ça fait partie du sécurisme canadien, finalement, international. Et le quatrième point concerne l'impunité. C'est que de fait ou de droit, et là, je peux citer le Pro Bono Publico, qui est une instance de Harvard qui a étudié les systèmes de justice du monde, il est anormalement difficile de poursuivre au Canada une société minière pour ce qu'elle fait à l'étranger. De droit ou de fait, aux civils comme aux criminels, à part de très rares exceptions, les demandeurs qui cherchent à obtenir réparation au Canada pour ce que fait l'industrie minière canadienne, n'obtiennent même pas des comptantes. Et je pourrai y revenir tout à l'heure dans le détail. Donc, c'est un premier point, puis en ce qui concerne l'impunité, on peut aussi dire que très souvent, le Canada s'engage lui-même à mener des poursuites judiciaires qu'il ne fait pas. Par exemple, l'OCDE, l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique, qui regroupe les pays riches du monde et qui parfois émet des rapports, émet des directives et encadre des politiques prises conjointement par les États membres, n'ont pas constaté, après 11 ans, que le Canada s'était engagé auprès de l'OCDE à poursuivre des sociétés minières passibles de corruption à l'échelle internationale. Et l'OCDE constate qu'il y a eu une seule poursuite d'entamer sur 11 ans et elle considère que c'est impossible, mais c'est elle-même qui parle, qui dit que le Canada ne peut pas, étant donné qu'il accueille 75% des sociétés minières mondiales et que ces sociétés-là sont réputées être impliquées dans des cas de corruption à l'international, considérer qu'une seule société a pu être fautive. Et donc, ce que l'OCDE constatait dans ce rapport, c'est que le Canada, sous prétexte d'encadrer l'industrie et de la contrôler, se trouve à la couvrie. Et c'est la même chose pour l'ONU qui a demandé au Canada d'enquêter sur le rôle de certaines sociétés canadiennes présentes dans le conflit des grands lacs africains et qui a vu le Canada lui répondre « On n'enquêtera pas parce qu'on n'a pas de preuves que les sociétés ont commis quoi que ce soit de répréhensible, alors qu'il y avait plutôt qu'à lui dire « On n'a pas de preuves que les sociétés ont commis quoi que ce soit de répréhensible parce qu'on n'enquêtera pas. » Mais on inverse évidemment la proposition et on pourrait citer un grand nombre de cas du genre. Cinquième point, j'y vais rapidement, c'est encore sur des enjeux judiciaires et juridiques, mais c'est pas à l'intérieur, c'est que s'il est très difficile pour les citoyens de poursuivre les sociétés minières, il est très facile pour les sociétés minières de poursuivre les citoyens. J'en ai fait moi-même les frais dans le sens où il est, si on suit les travaux du professeur de droit de l'Université de Montréal, Pierre Prudel, il est très aisé pour une société minière de poursuivre pour diffamation, par exemple, des citoyens, des journalistes, des universitaires. Et je ne veux surtout pas en faire ici une histoire personnelle dans le sens où, lorsqu'on lit sur la question, on se rend compte qu'il y a énormément de mises en demeure qui sont émises envers énormément de chercheurs à l'université, des journalistes, des instituts, qu'il est question d'enquêter sur une société minière ou sur des cas du genre. Pierre Prudel, ce professeur de droit dont je parlais, s'était adonné à partir du Canada. Et le hasard voulait que cette semaine-là, trois professeurs se soient faits demander par l'université de ne pas rendre public les résultats de leur recherche de peur de représailles judiciaires. Et on pourrait citer aussi des articles de professeurs américains qui, sur centaines de questions, n'osent pas intervenir au Canada dans des plus colloques, par exemple, parce qu'ils craignent de se faire poursuivre alors que ce ne serait pas possible aux États-Unis. Et l'éducation Pierre Prudel, c'est de dire que, malgré la loi neuf sur les poursuites abusives, dans notre tradition, le droit à la réputation précède et est hiérarchiquement supérieur au droit à l'expression. Et le problème, c'est une conférence en soi, d'optique libérale au fond, du droit à savoir qu'il est très possible de faire valoir une parole en tant qu'elle est d'intérêt public. On a souvent tendance à présenter les intérêts qu'ont tant strictement pris dans un procès. C'est vraiment une autre question que je pourrais développer dans l'échange. Et enfin, le Canada s'est donné pour mission formelle de faire valoir l'intérêt du secteur minier auprès de sa population et dans le monde. Le Canada est une sorte de lobby officieux du domaine minier à l'international. Et le lobby minier envoie de le pas et s'intègre beaucoup aux politiques publiques. Par exemple, dans les écoles primaires, il y a eu un programme il y a quelques années en Ontario pour amener les étudiants à faire des œuvres en arts plastiques. Des tableaux, des poèmes, des nouvelles. Pendant le rôle de l'industrie minière canadienne dans les pays du Sud, il y a eu un concours à l'échelle de la province pour déterminer quelle œuvre d'écoliers était la plus réussie et l'heureuse élu se mettait de réelles actions maricoles. C'est écouté un peu le type d'entreprise, je pense que, bon, Staline aurait trouvé ça chouette. Et on peut remonter jusqu'à l'université pour voir à quel point des investisseurs dans le secteur minier ou des sociétés minières. Paul Desmarais, Mark Nathanson, Peter Monk et d'autres se trouvent en quelque sorte au centre de l'investissement de façon à implicitement, en tout cas, en témoin, influencer la recherche. Je pense qu'on sait très bien, pour connaître le milieu universitaire, que rares sont ceux qui mordent la nuit qui les nourrissent. Donc, on est face à une situation qui est... Je pourrais parler, je n'ai pas le temps de comprendre que j'arrive, mais je peux parler de tout ce qu'on entend par « éthique » ici. C'est vraiment tout un problème. Mais pour résumer, je dirais qu'on se trouve aujourd'hui dans une législation complaisante pour le secteur mini-mondial, de la même manière que les Bahamas sont un état de complaisance dans le domaine bancaire en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, de la même manière que le Panama est une législation complaisante en ce qui concerne l'inscription de pavillons de complaisance dans le domaine maritime, de la même manière que le Luxembourg est un paradis bancaire pour la diffusion de grandes entreprises et de leurs bilans, etc. Donc, de ce point de vue-là, on se retrouve donc confronté à un système législatif qui couvre l'inscription minière et qui, en quelque sorte, lui concède une part de souveraineté. Je pense que c'est cette prise de conscience-là qui doit être refaite pour qu'on puisse avancer au moins le point intellectuel, si ce n'est pas politique sur cette question. Merci de votre attention. Applaudissements 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 ... ... – Sous-titrage FR 2021